bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mettre une image sur une forme d'un photoshop j'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air de vous abonner et surtout d'activer la cloche et sans plus tarder je passe directement sur photoshop je vais d'abord créer papier A4 donc papier format international donc je passe par l'onglet fichier nouveau et je viens là où on écrit photo donc type de document je clique et je viens sur papier format international voyez que non c'est taille A4 c'est en millimètre si je mets en centimètre ça va nous donner 21 sur 29,7 centimètres et résolution je vous conseille de laisser à 300 pixels par pouce pour bien travailler et la couleur je vais casser je clique là je vais casser un peu je fais ok et ok voilà je viens de créer papier A4 donc papier format international avec 300 pixels par pouce et mes amis je vais d'abord commencer avec les formes qui se trouvent dans photoshop dans les formes par défaut je viens sur l'outil rectangle je fais clic droit et je descends en dernière position là où on a écrit outils formes personnalisées je prends ensuite je viens là je clique voyez que non je vois mes formes je peux encore ajouter je viens sur l'ongrenage je clique et je viens sur toutes je valide je confirme ok voyez que non j'ai pas mal de formes c'est bon maintenant je vais sélectionner n'importe quelle forme pour travailler je prends par exemple ellipse et je vais réduire les tableaux je clique là sur la flèche et je viens je me place là donc après avoir sélectionné la forme que je vais je vais maintenant sur la feuille je me place là je clique et je glisse maintenant pour bien dresser la forme je vais appuyer sur la touche alt et shift en même moment et je peux agrandir ou réduire si je veux d'accord je vais faire un truc comme ça maintenant c'est bon je peux déplacer ça si je veux bien si je veux agrandir encore essentiel de faire contrôler T sur les claviers comme transformation manuelle après je viens cliquer là et ensuite je viens sur H pour agrandir ou réduire la taille de la forme c'est bon je valide pour la couleur à dérange pas pour le moment je peux changer essentiel de récupérer la forme et je viens sur fond pour changer la couleur c'est bon maintenant je vais maintenant importer l'image pour mettre dans la forme donc je passe par l'onglet fichier importe et lier et je viens sur l'image et je fais deux fois clic voilà j'ai importé l'image je vais augmenter un peu la taille je clique là c'est bon et maintenant je vais travailler sur les masques de crittage donc regardez bien que l'image en question est belle et bien sélectionnée donc je me place bien là sur les calques à droite je fais clic droit je viens sur créer un masque de crittage je clique voyez que non c'est bon maintenant je peux encore réduire la taille de l'image ou agrandir si je veux bien essentiel de faire ctrl t regardez bien que l'image est bien sélectionnée je fais ctrl t comme transformation manuelle et je clique là je viens ensuite sur H je clique pour réduire la taille et si je vais pivoter je fais clic droit je viens sur symétrie axe horizontal voyez que non j'ai changé la forme et c'est bon s'il faut enregistrer je peux enregistrer son problème c'est bon mes amis maintenant je vais vous montrer comment utiliser les formes personnalisées donc je vais d'abord suivre mais ça je vais importer l'image donc je passe toujours par l'onglet fichier importer et lier je viens là je fais des fois clic voilà je peux agrandir un peu d'accord donc c'est une image en png je vais mettre en pixel je me place bien là sur les calques et je fais clic droit je mets en pixel et ensuite je vais encore importer une image en png comme d'hab je passe toujours par l'onglet fichier importer et lier et je vais sélectionner une image en png donc je me place bien là je fais des fois clic voilà j'ai facilement importer l'image je valide et je vais tourner l'image donc je fais contrôler sur les claviers ensuite je fais clic droit symétrie axe horizontal voilà comme ça c'est bon et je vais encore réduire un peu la taille je clique là au coin pourquoi pas faire contrôler t regardez bien que non les calques en question est bien sélectionnée donc j'ai fait contrôler t ensuite je viens là je vais réduire juste un p d'accord une fois sélectionné je vais d'abord mettre l'image en question en pixels je me place bien tout juste sur les calques et je fais clic droit je mets en pixels et maintenant je vais masquer l'image donc je clique là pour masquer c'est bon je suis la forme je vais récupérer la partie qui est au milieu là donc je vais d'abord sélectionner les calques en question ensuite je vais aller chercher l'outil sélection rapide ou l'outil baguette magique donc je viens là je fais clic droit je prends l'outil baguette magique voilà tolérance et je mets peut-être à 20 ça va à 20 c'est bon ensuite je me place bien là au milieu je clique voyez que non j'ai récupéré ma sélection et maintenant je vais afficher l'image que j'avais masqué donc je clique là voilà c'est bon ensuite je vais sélectionner les calques je clique là j'ai sélectionné les calques regardez bien que non c'est les calques en question qui est bel et bien sélectionné c'est bon une fois sélectionné je viens sur les masques de fusion donc je clique là voyez que non je vais masquer l'image et maintenant je vais afficher la tête donc je vais chercher l'outil pinceau je prends l'outil pinceau et pour la couleur faut réinitialiser d'abord donc je clique sur les deux points là qui est à gauche je clique pour réinitialiser et je mets les blancs en première position pour intervertir je vais cliquer là pour intervertir voilà c'est bon donc je mets les blancs en première position l'outil pinceau sélectionné pour les diamètres je peux cliquer là pour agrandir oui pourquoi pas réduire donc je mets comme ça et regardez bien que non c'est la vignette des masques qui est sélectionnée par l'image donc regardez j'ai sélectionné la vignette et c'est bon je me place maintenant là je vais récupérer la partie qui avait masqué voilà c'est bon et une fois arrivé à la fin je peux en réussir en gpg ou en plg si je vais bien donc pour en réussir en plg je vais d'abord masquer les fonds voilà c'est maintenant en plg ça dit plg sans arrière-plan et où je vais enregistrer je passe par l'anglais fichier on résister sous je vais donner un nom et je mets en plg donc type mettez plg pour en réussir une image sans arrière-plan donc je mets en plg et je mets au bureau j'ai fait enregistrer j'ai cliqué je peux aller vérifier voilà l'image est là si je fais des fois clic et voilà j'ai une image en plg sans arrière-plan voilà la famille je vous ai montré comment mettre une image sur une forme d'un photoshop j'espère que cette vidéo aura bien aidé si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air de vous abonner d'activer la cloche et surtout de partager la vidéo quant à moi je vous dis merci et à très bientôt non